Enfant, il rêve de devenir danseur, mais à l'âge de 12 ans, il perd l'usage de ses jambes, ce qui aurait été un handicap pour n'importe quel autre jeune. Même si l'absence de ses membres inférieurs l'a peut-être empêché de marcher, cela ne l'a pas empêché de poursuivre son rêve. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être joueur de hockey professionnel. Pour ça, j'étais déterminé à mettre toutes les chances de mon côté. J'ai commencé à m'entraîner à l'âge de 7 ans, et j'ai continué. Les gens me disaient que j'étais fou. On me répétait, « Brendan, tu sais, il vaut mieux avoir des jambes pour être un pro du hockey. » Jamais je n'ai tenu compte de tout ce qu'on me disait. En 1987, le jeune Brendan, âgé de 12 ans, réussit enfin à intégrer l'équipe junior des Birkats à mâchoire d'élan. On me disait que si j'avais pu entrer dans leur équipe, c'est parce que l'entraîneur avait eu pitié de moi. Je m'en fichais. Leurs remarques n'ont fait que renforcer ma détermination. Deux ans plus tard, la détermination de Brendan est de nouveau mise à l'épreuve, lorsque les médecins lui apprennent qu'ils vont être obligés de l'amputer des poignets. Pour le jeune homme, c'est un coup terrible, mais il refuse de baisser les bras. Sans mes poignets, ça devenait très dur. Il n'y avait plus d'attache entre les mains et les bras, donc même si mes mains n'avaient rien, je les ai aussi perdues. On le voit, Brendan n'a peut-être pas autant de mains et de pieds que ses copains, mais le sportif porté par sa passion continue à y croire. Et à la force du poignet, il s'impose dans l'équipe junior. En 1997, il reçoit le coup de téléphone tant attendu. L'entraîneur me dit, ça tenterait de devenir le premier joueur de hockey professionnel sans bras ni jambes. Je lui réponds, c'est un honneur pour moi. J'accepte, ça marche. Ce soir-là, l'espoir fait vibrer le public. C'est la victoire de l'espoir. Pourtant, deux jours plus tard, Brendan apprend qu'il a la cage thoracique inversée, ce qui fragilise sa colonne vertébrale et qu'il doit subir une transplantation complète des muscles. L'intervention à haut risque dure 720 heures. Brendan récupère et fait son comeback. Il s'accroche et il est élu crosse d'or de l'année. Alors qu'il semble enfin avoir le bout du tunnel, il contracte le scorbut. Se retrouve en faillite personnelle et sa femme est dévorée par les loups. Il est également abusé par son oncle Jerry. Aujourd'hui, le parcours de Brendan reste un exemple pour les nombreux athlètes qui n'auraient jamais percé si lui n'avait pas montré par son courage que le handicap se surmonte. Des athlètes tels que Emma Eastcote, atteinte de paralysie cérébrale, trois fois championne d'équitation. Le coureur automobile aveugle Bobby Templeton. Le sprinteur olympique malentendant Craig Connors. Gilles Sarinen, le premier plongeur comateux professionnel au monde. Sans oublier, le tireur de l'équipe de Chicago, Herbie Cohen, atteint de judaïsme à la naissance. Toutes ces carrières n'auraient pas été possibles sans le parcours exemplaire de Brendan Laroux et son message d'espoir.